Se battre, c'est sympa, mais l'amour, c'est aussi important. Bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des meilleures histoires d'amour dans les animés. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous pour être au courant des nouveautés excitantes. Pour cette liste, nous passons en revue les entrées que les fans préfèrent et qui ont un impact dans leurs séries respectives. Comme on plonge dans les profondeurs des relations, il risque donc d'y avoir des spoilers. Vous êtes prêts ? On y va. Numéro 10, Natsu Dragnir et Lucia Artfilia, Fairy Tail. En plus d'être coéquipier, ils sont meilleurs amis. Dans le monde de Fairy Tail, Lucia Artfilia est une mage qui aspire à rejoindre la guilde de Fairy Tail. Après une altercation avec Natsu Dragnir, un autre membre de la guilde, elle est invitée à rejoindre l'équipe de Natsu. Au cours de la série, ils deviennent meilleurs amis et prennent soin l'un de l'autre. Leur histoire d'amour en suspens nous pousse à espérer une fin heureuse. Numéro 9, Kurisu Makise Okabe Rintaru, Stein's Gate. Dans cette série complexe, les scientifiques Kurisu Makise et Okabe Rintaru se rencontrent lors d'un cours sur les voyages dans le temps. Après des événements confus à propos de la mort et la renaissance supposée de Kurisu, celle-ci découvre et analyse différentes chronologies avec Okabe. Cette relation est le point central de la série. Elle a un impact majeur sur les autres personnages et la trame narrative de cet animé. Et vous, que feriez-vous pour empêcher un être aimé de mourir ? Numéro 8, Shinichi Kudo et Ranmuri, détective Conan. Deux des personnages principaux de la série Détective Conan, Shinichi Kudo et Ranmuri, sont des amis d'enfance qui sont très amoureux l'un de l'autre, mais n'arrivent pas à se l'avouer. Les personnages cultivent leur histoire d'amour à travers leurs histoires respectives. Ran a avoué ses sentiments pour Shinichi pendant qu'il était sous l'apparence de Détective Conan, à plus d'une occasion, sans savoir qu'il s'agissait de lui. Numéro 7, Solitaire Evans et Maka Albarn, Solitaire. Le lien entre un Meister et son arme est fort, il le sent jusque dans son âme. Les élèves de l'école des Meisters, Sol et Maka, sont une équipe Arme Meister qui s'entraîne pour éliminer des âmes démoniaques. Alors que l'histoire progresse, leur relation amicale finit par devenir beaucoup plus. Si Sol est souvent arrogant et insensible avec Maka, il est toujours protecteur et attentionné, et on adore suivre leur histoire. Numéro 6, Suzaku, Kururugi et Euphémia, Code Geass. Un membre de la famille royale peut-il tomber amoureux de son gardien ? Bien sûr ! La relation entre Suzaku Kururugi et Euphémia Lee Britannia est très compliquée. Suzaku, un ami d'enfance de l'anti-héros de la série, Lelouch, tombe amoureux de la princesse Euphémia, la sœur de Lelouch. Suzaku s'élève dans les rangs pour devenir le gardien d'Euphémia. C'est alors qu'elle lui avoue également son amour. Mais ça n'annonce rien de bon pour le plan de Lelouch. Du coup, la relation s'arrête avec la mort soudaine d'Euphémia dans les mains de Lelouch. Et ouais, ça plaisante pas dans les animés. Ces deux-là sont trop mignons ensemble. Et nouveau couple de notre liste, Raku Ishijo et Kosaki Onodera sont des lycéens dans la comédie romantique Nisekoi. Kosaki a développé une relation forte avec notre héros, Raku. Elle lui sert d'abord d'infirmière et soigne ses diverses blessures, autant physiques qu'émotionnelles. Kosaki est l'une des rares filles qui avoue ses sentiments à Raku, malgré le fait qu'ils ne puissent pas être ensemble. Les fans adorent ce couple auquel on s'identifie facilement. C'est fou le nombre d'amour véritable qu'on trouve au lycée dans les animés. Ryoji Takasu et Taiga Asaika sont les protagonistes du monde de Todora. Ils se sont rencontrés en allant tous deux au lycée Ohashi. Ce qui a commencé par une relation de chantage à cause de l'être d'amour et devenu beaucoup plus sérieux au fil de la série. Alors que la série progresse, ils découvrent des aspects de l'hôte qu'ils ne connaissaient pas et rassemblent assez de courage pour savouer leur amour. Numéro 3 Tomoya Okazaki et Nagisa Furukawa, Klanan. Tomoya est un lycéen devenu délinquant à cause de la rancœur qu'il ressent face à sa propre vie. Puis il rencontre Nagisa et son monde est chamboulé. Il change sa vision nihiliste et de la vie et apprend l'importance de la présence d'amis et de la famille. Il lutte pour avoir une vie meilleure dans le futur. Dans la suite de la série Klanan d'After Story, on peut voir le mariage de Nagisa et Tomoya et la naissance de leur enfant Ushio. Très mignon tout ça ! Numéro 2 Edward Elric et Winry Rockbell, Fullmetal Alchimiste, Brotherhood. Ces deux-là font partie des couples les plus adulés de l'histoire des animés. Edward Elric est un alchimiste d'état qui a perdu deux membres après avoir tenté une transmutation humaine dangereuse et illégale. Winry est une amie d'enfance d'Edward qui conçoit des prothèses mécaniques pour remplacer ce qu'il a perdu. Comme Edward est à l'armée, il passe beaucoup de temps loin l'un de l'autre. Mais la série nous suggère qu'il se marie à la fin. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Numéro 1 Kirito et Asuna, Sword Art Online. Être coincé dans un jeu vidéo ne vous empêche pas de tomber amoureux. Kirito est le pseudonyme de Kazuro Kirigaya, un bêta-testeur pour le MMORPG en VR Sword Art Online. Alors que tous les joueurs sont bloqués dans le jeu, Kazuro accepte son destin et rencontre Asuna. Il tombe amoureux et se marie dans le jeu, et il l'empêche plus d'une fois de se retrouver coincé dans le monde virtuel. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français, et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés. Sous-titrage Société Radio-Canada